Vous êtes nés avec la technologie, vous pensez peut-être qu'elle n'a aucun secret pour vous, pourtant certaines choses ou idées auxquelles on est confronté tous les jours sont juste fausses ! Genre regardez, on vous avait promis que Windows 10 serait le dernier et voilà que le 11 arrive, on ne peut plus faire confiance à personne, car des mensonges du style y'en a un paquet ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on parle des mensonges en high tech, que ce soit sur votre ordinateur ou votre smartphone, y'a plein de choses qui vont vous surprendre ! Et on commence avec… Le bouton arrêter, qui n'arrête pas vraiment votre ordinateur Et oui, à moins que vous ne soyez comme moi, toujours laisser 36 000 onglets ouverts, c'est quelque chose que vous faites tous les jours, arrêter votre ordinateur pour le laisser se reposer après tous ces services qu'il vous a rendu ! Pourtant il se trouve que ce bouton arrêté, bah il n'arrête pas réellement votre ordinateur ! Et avant de me dire, oui Léo, tu dis que de la merde, moi quand je clique sur le bouton, mon PC il s'éteint, je le sais parce que je le vois et il fait plus de bruit ! Mais ça veut dire quoi en fait, éteindre son PC ? Concrètement, il n'y a pas vraiment de surprise, éteindre son PC c'est laisser le système s'arrêter proprement ce qu'il est en train de faire, pour ensuite tout couper, y compris l'alimentation des différents composants ! Là où c'est drôle, c'est que visuellement, il est impossible de différencier un PC qui est arrêté d'un PC en veille, en veille prolongée ou même en veille hybride ! Pourtant d'un point de vue pratique, ça change quand même pas mal de choses ! Quand on met un PC en veille, ce qui fait en gros, c'est qu'on garde son état dans la mémoire vive et on coupe l'alimentation de tous les autres composants ! Le résultat c'est que d'un côté on ne consomme presque plus rien, et de l'autre on a un moyen non seulement de redémarrer très vite car le système n'a jamais vraiment été arrêté, mais en plus on retrouve tous nos programmes tels qu'ils étaient avant la mise en veille, plutôt pratique ! L'inconvénient principal, c'est que comme les données sont maintenues dans la mémoire vive, le PC va forcément consommer de l'énergie ! En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la RAM est une mémoire volatile, c'est à dire qu'elle a besoin d'être alimentée afin de ne pas perdre ce qu'elle contient ! Donc non seulement ça consomme toujours un peu, mais en plus s'il y a une coupure de courant, vous risquez de perdre tout ce qui était ouvert, y compris d'éventuels documents que vous n'aviez pas pris la peine de sauvegarder ! Cette consommation explique pourquoi quand vous fermez votre PC portable pour l'ouvrir quelques jours plus tard, le niveau de batterie a pu descendre pour rien, car en réalité, il se passe quelque chose ! En effet, la solution à ce problème, c'est la veille prolongée ! En gros, c'est exactement comme la veille, sauf que tout est stocké sur le stockage principal au lieu d'être stocké sur la RAM. L'avantage c'est que ce dernier n'a pas besoin d'être alimenté pour garder ces données en mémoire, heureusement j'ai envie de dire ! L'inconvénient, c'est que ce stockage est nettement plus lent que votre mémoire vive ! La sortie de la veille prolongée sera donc forcément plus longue que la sortie d'une veille classique, qui se fait bien souvent quasi instantanément ! Et c'est là qu'on en arrive à la veille hybride ! La veille hybride est un hybride entre la veille classique et la veille prolongée ! Le choix du nom est plutôt logique ! Et comment ça marche ? Eh bien c'est plutôt simple, on part en veille classique, mais en plus on va mettre ces fameuses données de côté sur le stockage principal ! Elles sont donc en double dans la RAM et dans le stockage en même temps ! L'intérêt principal va être de résoudre un des problèmes de la veille dont on vient de parler, le risque de perdre nos données dans l'éventualité d'une coupure de courant ! En gros, si tout se passe bien, les données mises de côté dans le stockage ne vont jamais servir et seront supprimées dès que le PC sera sorti de la veille hybride ! Mais dans le cas d'une coupure, le contenu de la RAM aura été perdu, mais on pourra toujours retrouver les données sur le stockage et simplement faire comme si on sortait d'une veille prolongée ! Bon par contre au niveau consommation électrique, bah ça ne résout absolument rien ! Mais où est le rapport avec le fait que notre PC ne s'arrête pas vraiment ? Eh bien ce qu'il se passe quand vous cliquez sur ce fameux bouton arrêté, c'est un peu un mélange entre tout ça et un arrêt classique ! Tout d'abord, on commence par une déconnexion de l'utilisateur avec donc la fermeture des programmes en cours ! Ah mais après ça, au lieu de poursuivre en arrêtant tous les composants du système pour ensuite couper l'alimentation, on s'oriente plutôt vers le comportement d'une mise en veille prolongée ! L'état du noyau du système est maintenu dans le stockage principal, ce qui permet au PC de redémarrer bien plus rapidement, tout simplement car il n'aura qu'à charger l'état du noyau depuis le stockage plutôt que d'avoir à tout reinitialiser comme ce serait le cas dans un démarrage classique ! C'est d'ailleurs probablement ce qui a donné son nom à cette fonctionnalité, le démarrage rapide ! Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation où éteindre son PC puis le démarrer ne revient en fait pas du tout au même que de cliquer sur le bouton redémarrer, car dans ce dernier, eh bien il fait bien ce qu'il dit, il initialise un vrai redémarrage de tous les composants, qu'ils soient matériels ou logiciels ! Il est possible de désactiver cette fonction dans les paramètres d'alimentation, mais en réalité la plupart d'entre nous n'en ont pas vraiment d'intérêt à le faire ! Par contre, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne pour éviter de se faire avoir, par exemple certains BIOS ne s'afficheront juste pas si l'ordinateur sort de ce mode bizarre ! De même, Windows verrouille le stockage quand il entre dans ce mode, résultat, il peut être impossible d'accéder à ce dernier depuis un autre OS, ce qui peut être relou si vous faites du dual boot ! Dans ce dernier cas, désactiver de façon permanente le démarrage rapide peut être nécessaire, mais dans le premier cas, pas forcément, car entre nous, qui va dans son BIOS tous les jours ? Les bénéfices d'un démarrage rapide restent appréciables, on pourra donc dire merci à Microsoft d'avoir ajouté un raccourci permettant de forcer un arrêt complet ! Il suffira d'appuyer sur la touche majuscule pendant qu'on clique sur le bouton arrêter et voilà ! Bon, on a déjà l'impression d'avoir appris un gros mensonge là, mais il n'en est rien avec la suite ! Votre mot de passe Windows ne protège pas vos données Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment un mensonge, dans le sens où à aucun moment Windows n'essaiera de vous faire croire ça ! Pourtant, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir ! C'est vrai que dans la vie de tous les jours, si vous vous retrouvez face à un PC protégé par un mot de passe, vous ne pourrez pas ouvrir la session pour accéder aux données ! Et là où c'est encore plus trompeur, c'est si vous avez plusieurs utilisateurs sur un même PC, les données de l'un ne sont pas accessibles par l'autre et inversement ! Mais ce qu'il est important de noter ici, c'est que c'est LE système qui met en place ces restrictions, autrement dit Windows ! Ce que ça veut dire, c'est qu'il suffirait de passer par un autre système et toutes ces données nous seraient livrées sur un plateau ! Concrètement, ça peut se faire de plusieurs manières ! Vous pouvez simplement débrancher le disque dur et le relier à un autre PC avec un petit boîtier USB par exemple ! C'est aussi possible pour les SSD reliés au M.2, mais c'est pas forcément super pratique ! Ce qu'on peut faire, c'est simplement démarrer le PC en question à partir du clé USB avec un petit Linux dessus, et voilà, vous aurez un accès illimité à toutes les données de tous les stockages présents sur le PC en question ! Enfin, à une condition, et c'est d'ailleurs la parade que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez réellement protéger vos données, si le stockage en question est chiffré, alors dans ce cas, les données ne seront simplement pas accessibles quel que soit le système utilisé ! La raison est simple, plutôt que de compter sur Windows pour protéger nos données, on va carrément faire en sorte qu'au sein même du stockage, les données ne soient pas lisibles ! Les données chiffrées devront être déchiffrées au moment de leur lecture, à l'aide d'une clé que vous seul connaissez ! Sur Windows, vous pouvez utiliser BitLocker pour chiffrer un disque ou bien même une clé USB ! Attention par contre, selon les composants de votre système, un impact sur les performances peuvent se faire ressentir ! Né d'ailleurs en parlant de disque, on vous ment sur vos stockages ! Ça vous est sûrement déjà arrivé ! Vous achetez un stockage, que ce soit un disque dur, un SSD ou bien même une clé USB, vous le branchez, il est bien reconnu, tout est ok, et là, c'est le drame ! Au moment de l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers, vous vous rendez compte que la capacité affichée par Windows est clairement inférieure à celle qui est indiquée sur la boîte ! Trahison ! Je vous l'avais dit, on vous ment tout le temps ! Et ça arrive dans 100% des cas ! C'est pas un cas isolé ! Mais alors qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ce serait une conspiration d'ampleur mondiale mise en place par tous les fabricants de mémoire ? Eh bien pas vraiment en fait ! Il se trouve que tous ces stockages ont en fait bien la capacité qu'ils annoncent, mais du coup c'est quoi ? Est-ce que c'est Windows qui n'arrive pas à tout utiliser ? Un disque dur de 8 Teraoctets par exemple n'en affichera que 7,27 Teraoctets ! Ils sont passés où mes 730 Gigaoctets manquants ? C'est quand même pas rien ! Eh bien la vérité c'est que non seulement ils sont bien là, mais en plus Windows les utilise bien pour vos fichiers et pas de manière cachée ou je sais pas quoi ! Toute cette confusion provient du fait que les préfixes ont été utilisés à tort et à travers pendant longtemps au début de l'informatique ! Vous savez ces fameux préfixes qu'on a pu utiliser dans tous les sens en sciences physiques hein ! Kilo, méga, giga, etc. Et oui c'est pas spécifique à l'informatique tout ça ! Et c'est plutôt simple à capter ! 1K c'est 1000 unités, 1M c'est 1000K ou 1 million d'unités etc etc... Jusque là tout va bien ! Le truc c'est qu'en informatique on parle en puissance de 2, pas en puissance de 10 ! Autrement dit le nombre 1000 bah on l'aime pas trop ! On préfère largement son pote le 1024, qui correspond à 2 puissance 10 ! C'est bien plus simple à utiliser dans ce contexte car tout le reste est aussi basé sur des puissances de 2, du binaire quoi ! Et dans l'absence d'une norme qui serait là pour harmoniser un peu tout ça, bah on s'est tout de suite mis à utiliser ces préfixes avec 1K égale 1024, 1M égale 1024K ou 1 million 48 mille 576 unités ! Oui vous voyez ça devient déjà galère ! Heureusement en 1998, l'IEC arrive pour régler tout ça en créant des nouveaux préfixes, le kibi-octet, le mébi-octet etc etc... Et ces derniers eux ont bien une valeur officielle de 1024 fois le précédent, dans le but de rendre au kilo méga et tous leurs potes leur valeur de 1000 ! Seulement, voilà, les anciennes unités sont déjà utilisées partout, et c'est pas si facile de retourner en arrière, pas tant d'un point de vue technique mais plutôt d'un point de vue utilisateur ! Tout le monde a l'habitude de voir ces anciennes unités, même si elles ne sont pas bonnes ! Il y a 3 solutions mais aucune des 3 n'est vraiment idéale ! Soit on garde des kilo-octets partout, mais on calcule correctement leurs valeurs, résultant un fichier d'un gigaoctet en avant serait maintenant affiché comme faisant 1,07 gigaoctet, ce qui pose des problèmes de cohérence, son modifie juste l'unité affichée en rajoutant le petit i qui va bien, mais là il va falloir expliquer tout ça aux gens et ça va pas être évident de leur faire accepter ! Après tout ça fonctionnait très bien comme c'était avant ! Soit justement on ne fait rien, on laisse ça comme ça, quitte à ce que ça ne soit pas correct d'un point de vue technique, je vous laisse décider de ce qui a été choisi ! Donc le vrai mensonge ici, il est dans l'unité que Windows vous affiche quand il vous donne une taille de fichier, pour être exact, il faudrait qu'il parle en mébi-octet ! Seulement voilà, les fabricants de stockage, bah eux quand ils disent que leur disque fait 1 teraoctet, il fait bien 1 teraoctet, pas 1 tbioctet ! Pour reprendre l'exemple du disque dur de 8 teraoctets de tout à l'heure, on peut faire le calcul rapidement ! On prend la valeur affichée par Windows, 7,27 teraoctets donc, on la multiplie 4 fois par 824, on passe donc de teraoctets à gigaoctets puis à mégaoctets à kilooctets pour enfin arriver à une valeur sans préfixe, l'octet ! Résultat, on arrive à 7 993 449 533 931 octets ! Ce qu'il manque étant sûrement dû à l'arrondi qu'a fait Windows en ne nous affichant que deux décimales. Je vous l'avais dit, on nous ment, bon au moins on se fait parnaquer, c'est déjà ça ! Arrêtez de vider la RAM de vos smartphones Celui là, il est tenace ! En même temps, entre toutes les applications qui vantent les mérites du vidage de la RAM sur nos smartphones et le fait que la gestion de la mémoire vive sur Windows et sur Android est complètement différente, faut dire qu'on n'est pas aidé ! Il faut savoir une chose, la mémoire vive, c'est la mémoire la plus rapide de votre PC si on oublie celles qui sont directement intégrées dans votre processeur ! C'est pour ça qu'une application qui est en mémoire vive s'ouvrira extrêmement rapidement, bien plus que si elle devait charger depuis le stockage. C'est pour cette raison qu'il y a une politique assez simple qui est utilisée, un mégaoctet de RAM vide est un octet de RAM mal utilisé. En effet, quand vous fermez une application, vous pourriez libérer de la mémoire vive, oui mais au moment où vous la fermez, bah cette mémoire vive, vous n'en avez pas encore besoin pour faire autre chose ! Alors pourquoi la libérer et prendre le risque que votre prochaine action soit de rouvrir cette même application car vous êtes accro à TikTok et que ça prenne du temps car elle n'est plus en RAM ? Le système sait quelles données est là et depuis quand elle est là, et surtout depuis quand elle n'a pas servi ! Donc si à un moment une nouvelle application est lancée et qu'il faut faire un peu de place pour cette dernière, il saura choisir quelles données à dégager de la RAM. On pourra toujours déplacer des données de la RAM vers le stockage principal, afin de ne pas perdre l'état des applications en question, elles seront juste plus lentes à démarrer si on les relance un jour. Alors ça veut pas dire qu'il ne faut jamais fermer complètement une application, juste qu'il ne faut pas le faire systématiquement ! Vous pouvez le faire si vous êtes sûr que vous n'allez pas relancer bientôt ou que vous voulez éviter qu'elle tourne en arrière plan, ou encore si elle bug et que vous voulez la redémarrer totalement. Le problème de le faire à chaque fois y compris sur des applications que vous ouvrez régulièrement, c'est qu'en plus d'être inutile, ça peut avoir des effets négatifs. Non seulement l'application mettra plus de temps à démarrer, mais en plus vous risquez de consommer plus de batterie. En effet, à chaque fois que vous forcez la fermeture de l'application, vous l'obligez à redémarrer complètement au prochain lancement, et ça, ça utilise des ressources et donc de la batterie, potentiellement bien plus que ce qu'elle consommerait à rester en arrière plan. C'est tout pour cette vidéo sur les mensonges de la tech, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez me le faire savoir avec un magnifique pouce bleu de l'amour, et si vous voulez un round de deux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! Vous pouvez aussi partager la vidéo à tous vos potes qui sont rendus compte que leur disque dur qu'ils ont acheté à la Fnac ne faisait que 7,27 Teraoctets au lieu de 8, pour leur expliquer pourquoi c'est le cas, et enfin le plus important, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater de mes futures vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !